Bonjour à tous, on est en direct depuis le Creatis Park ici à Mont-Saint-Guybert, on fait les petits tests audio, micro, on s'assure que tout le monde est dans la salle et on va faire une petite présentation des différents projets que les étudiants de l'IEX ont travaillé toute la semaine ici à Mont-Saint-Guybert en résidence dans un format un peu particulier, c'est un format déjà depuis 7 ans on fait ça avec eux, avec à la clé des beaux projets de reportage sur plus d'une année. Est-ce que le son passe bien ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes avec nous ? On va laisser le temps à tout le monde de réappliquer. En principe ça devrait... Voilà, on y est. Voilà, je disais donc bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de pouvoir accueillir des étudiants dans cet endroit, un endroit un peu particulier ici à Mont-Saint-Guybert en Belgique, le Creatis Park. C'est un endroit qui a été construit il y a 6 ans maintenant pour accueillir des entrepreneurs, des gens qui ont envie de monter des projets, des gens qui ont envie de se bouger, d'innover, d'expérimenter aussi sur des méthodologies un peu particulières qui sont celles entre autres du Lean Startup mais avec des étudiants, on les adapte un petit peu parce que ce n'est pas tout à fait des entrepreneurs, pas encore des entrepreneurs. On essaie de les faire réfléchir, aussi de les secouer un petit peu et de les faire se mettre en projet, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, jeudi, on a une semaine de travail derrière nous. Il y a 4 groupes d'étudiants qui vont venir successivement nous parler de leurs projets. Avant ça, Flora Claudie qui est avec nous. Bonjour Flora. Salut. Tu as passé la journée avec nous, mais tu es en ligne déjà depuis un bon bout de temps pour voir un petit peu ce que les étudiants font aussi. Journaliste française, tu arrives de Paris, mais tu bourlingues beaucoup à travers le monde. C'est ça. Tu as ton actif, l'animation, on va dire ça comme ça, de plusieurs campagnes de crowdfunding parce que c'est de ça dont il s'agit quand on dit qu'on va financer des projets d'étudiants en journalisme ici, c'est qu'on va faire du crowdfunding, un petit peu particulier et ça, on aura l'occasion d'y revenir et de vous expliquer un petit peu les spécificités de la plateforme qu'on va utiliser. Dans ton expérience à toi, et tu as mené des grosses campagnes avec des gens, tu les appelles des clients d'ailleurs, des partenaires ? Tu les appelles comment, les gens avec qui tu bus ? Oui, des partenaires. J'essaie que ça soit plus que des clients, c'est-à-dire pas être seulement dans une relation commerciale. En tout cas, c'est important pour moi qu'il y ait toujours des valeurs que j'ai envie de partager aussi, même si ce n'est pas forcément mes causes a priori, que les projets aient en tout cas une dimension que je partage, des valeurs que je partage où effectivement on dépasse pour moi la simple relation de client à prestataire. Mes journalistes de formation ? Mes journalistes de formation, en fait, je pense que... En tout cas, ça fait partie de ce qui était important pour moi de réaliser, c'est que le journalisme, pour moi aujourd'hui, c'est une boîte à outils, c'est un regard, c'est une posture aussi. Mais effectivement, aujourd'hui, je fais tout un tas de missions qui relèvent plus de la communication, mais toujours avec cet aspect journalistique, cet œil journalistique que je sais de conserver. Et comme tu l'as dit, en fait, moi, j'ai mené quelques campagnes, notamment celle du projet Hermitage, où on a levé 100 000 euros avant l'été de l'année dernière. J'en ai mené d'autres aussi, d'autres types, pour une appli qui marchait avec OpenStreetMap. Pas mal impliquée aussi dans le groupe Les 100 Barbares ? Impliquée dans le groupe Les 100 Barbares, et surtout, j'essaye de lier mes centres d'intérêt, toute cette réflexion que les barbares et d'autres ont sur le numérique à mon mode de vie, y compris à mon activité professionnelle. Donc comme tu le dis, je badrouille pas mal, mais ce qui est intéressant pour moi, d'être auprès de toi et auprès des étudiants à partir d'aujourd'hui, mais comme tu l'as dit, on était déjà en lien, et pour les semaines à venir aussi avec les autres groupes, c'est d'essayer de voir comment, à partir de leur projet, on peut mener cette campagne qui sera un élément parmi d'autres de leur projet qui va durer près d'un an, et que ce moment de la campagne est aussi un moment de structurer le projet, d'apprendre à en parler, d'apprendre aussi à aller chercher, d'apprendre à se vendre, d'apprendre à le vendre, d'apprendre aussi à expliquer pourquoi ils travaillent en équipe, ce qui s'apporte les uns les autres, et d'expliquer... Tout ça pour créer de la confiance avec le public, et d'être dans cette manière de pouvoir renouveler un petit peu aussi la façon de faire du journalisme, en contact direct avec des audiences, qui n'avaient plus forcément tout à fait un appétit pour des médias traditionnels. C'est une occasion aussi de se renouveler pour des jeunes journalistes, on sait que le monde des médias n'est pas rose bonbon dehors, c'est pas facile de trouver du boulot, c'est peut-être une des manières aussi de les amener à se créer leur propre job. Ça les amène à se créer leur propre job, et surtout à avoir, comme tu le disais, à être en mode projet, et à être en mode proactif. C'est-à-dire, là, on l'a vu aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup de choses qui ont avancé par rapport à ce matin, il y a différentes phases qui vont se passer pendant la campagne, et c'est normal, il y aura des moments plus faciles que d'autres, mais ça fait partie aussi du mode de vie qu'on a quand on devient aussi entrepreneur. Quand on est indépendant et qu'on se lance dans la vie. Quand on est journaliste indépendant, il y a aussi ces moments où on a l'impression de tout mettre en œuvre, et d'un coup ça stagne, c'est ce que j'expliquais à cause, ce matin, dans les campagnes. Et voilà, de les accompagner avec toi dans ce processus, dans l'évolution qu'ils ont aussi par rapport à leur sujet, les apprentissages qu'ils ont avec leur communauté, et ce qui est surtout hyper important, c'est qu'ils apprennent dès maintenant à mener sur ce mode-là, ce qu'ils feront ensuite une fois qu'ils ont quitté l'école. Voilà, et c'est vrai que c'est un process qu'on mène déjà depuis 7 ans avec l'IEX, l'école de Bruxelles en journalisme, entre autres, parce qu'on accompagne aussi d'autres sections de l'IEX, mais avec les pays, comme on les appelle, les étudiants en presse-information, c'est la 7ème année. On peut voir d'ailleurs à l'écran la plateforme de crowdfunding qu'on utilise, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure en introduction, mais c'est vrai que c'est une plateforme qui a été construite par l'IEX avec une start-up, d'ailleurs qui est née dans les bâtiments ici, qui s'appelle Coalect. C'est une plateforme de crowdfunding qu'on a construite parce qu'on avait testé plein d'autres plateformes qui avaient plein d'avantages, mais aussi un certain nombre d'inconvénients, et on voulait que ce soit vraiment un outil pédagogique pour les étudiants, pour qu'ils apprennent à pouvoir se mettre en projet, à vendre leurs projets, à pouvoir aller chercher du support financier, certes, mais c'est peut-être pas l'essentiel de ce qu'on essaye de faire avec eux. Ce n'est pas l'argent qui est le plus important, c'est toute la démarche qui va avec. On vous reparlera des campagnes de crowdfunding parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui directement. Les campagnes ne vont pas se lancer tout de suite. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un soft launch, c'est-à-dire un lancement en douceur, même si le stress monte et autour de moi je sens une certaine agitation. On va avoir quatre groupes qui vont venir nous rejoindre pour vous expliquer un petit peu leurs projets, vous donner envie de les rejoindre, ils vont vous expliquer un petit peu par où ils sont passés pendant la semaine et puis surtout vers où ils vont essayer de vous emmener. Voilà, et donc j'invite le premier groupe de Libertés sous contrôle à venir nous rejoindre. Venez les gars, asseyez-vous, installez-vous, prenez les micros. Voilà. Ça va ? Pas trop stressé ? Non, ça va très bien. Alors, expliquez-nous un petit peu qui êtes-vous, d'où vous venez, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Alors nous, on est trois étudiants de l'IEX comme vous l'avez dit et on s'est rencontrés parce qu'on a une passion commune autour de la politique. Et puis alors plus spécifiquement, on est tous les trois intéressés par les sujets de société, etc. C'est quelque chose qui nous touche. Et puis on est assez complémentaires parce qu'on, oui, on s'est bien retrouvés. Briot, lui, il est plutôt à l'aise avec la caméra, avec tout ce qui est montage, etc. Et Julien, lui, il adore l'écriture surtout, donc on s'est plutôt bien trouvés. Et Elise, en fait, son domaine de prédilection, c'est le son. Donc c'est assez naturellement, en fait, qu'on s'est rassemblés autour de ce projet de travail de fin d'études. Alors justement, ce projet, de quoi s'agit-il ? En fait, nous, on va parler de l'évolution de la société. Depuis 2015, il y a des sociétés occidentales qui ont été fort touchées par les attentats, les attentats de Charlie Hebdo pour commencer. Et en fait, on a tous été touchés par ça. On a tous dû apprendre à vivre avec. Et nous, on s'est posé la question, au-delà des dégâts matériels, en quelle mesure est-ce que ces attentats ont eu un impact sur notre mode de vie ? Et plus particulièrement sur l'équilibre qui est toujours assez complexe entre les libertés et la sécurité. Pourquoi ce projet ? Qu'est-ce qui fait que maintenant vous êtes intéressés à ça, spécifiquement ? C'est une problématique qui nous touche tous, en fait. En tant que citoyens, on pense souvent que ça se passe juste dans les gouvernements ou dans les assemblées. Mais ce qu'on aimerait bien montrer, c'est que tous les citoyens doivent se sentir concernés par le sujet. Et aujourd'hui, on est dans une période un petit peu d'accalmie. Ça fait un an et demi qu'il n'y a plus eu de grosses attaques. La France est sortie de l'état d'urgence. Donc c'est vraiment le moment de prendre un petit peu de recul et de se dire « Ok, voilà ce qui s'est passé depuis deux, trois ans ou même un peu plus loin, on verra ». Et on a choisi la France plutôt que la Belgique parce que la France a été lourdement touchée. La France est une grande puissance, fait partie du G5. C'est le pays des droits de l'homme, des lumières. Et ça reste encore une référence culturelle pour de nombreux autres pays. Et son influence va bien au-delà de ses frontières. Et donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce sujet. D'accord. Alors qu'est-ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui ? C'est quoi le timing ? Comment est-ce que vous allez procéder pour enquêter sur ce sujet-là ? On a un an pour enquêter. Donc on va faire ça bien. On espère pouvoir faire ça bien. On va aller en France, comme Julien l'a expliqué, parce qu'on pense que c'est un terrain qui est vraiment propice à ça. On va essayer de rencontrer des gens pour avoir des témoignages. On va rencontrer des hommes politiques, on va rencontrer des citoyens, on va rencontrer des anciennes victimes. Tous des gens qui sont touchés de près ou de loin par ce sujet, qui sont tous touchés, mais qui viennent d'horizons différents pour essayer de mieux comprendre un peu ce qui se passe dans la société actuellement suite aux attentats. Et c'est ça la plus-value en fait qu'on pense avoir avec ce reportage. C'est vraiment de poser cette question, d'avoir ce recul, de pouvoir prendre ce temps et aussi du coup d'avoir un angle un peu inédit sur une thématique qui a déjà été pas mal traité dans les médias. D'accord. Au final, ça va donner quoi comme résultat ? Alors on aimerait bien arriver à produire un documentaire de 26 minutes, qui sera donc diffusé en janvier 2019. Mais nous, on aimerait bien aussi aller au-delà de ce documentaire. On aimerait créer une plateforme avec des contenus. Il y aurait des interviews dans leur entièreté, il y aurait des bonus. Enfin, il y aura beaucoup de contenus qui permettraient... Oui, parce qu'il va se passer beaucoup de choses pendant l'année. C'est ça. Pour permettre, on l'espère, aux personnes qui regarderont le documentaire de se poser des questions et de vouloir aller plus loin dans l'approfondissement de la réflexion et de susciter un débat sur ce sujet-là. C'est aussi l'occasion, et c'est entre autres pour ça aussi que vous avez travaillé là-dessus cette semaine-ci, c'est de se dire comment on va aller toucher les gens. C'est une part importante aussi du boulot. Parce que c'est vrai que le documentaire, quand il va sortir, la fenêtre de tir de l'attention, elle est étroite. Comment est-ce que vous allez faire ça pendant toute l'année ? Oui, effectivement. Tout d'abord, tout ce qu'on vient de parler, il va nous falloir un budget pour y arriver. Parce qu'on va devoir aller plusieurs fois en France, on va devoir faire des allers-retours. Il ne faudrait pas que l'argent soit un frein aux rencontres de personnes, à la rencontre de lieux ou de situations qu'on aimerait raconter. C'est pour ça qu'on va lancer dans une dizaine de jours notre campagne pour le crowdfunding. Après, les difficultés, c'est aussi de trouver les bonnes personnes. C'est un sujet sensible qui est encore assez récent. C'est un sujet où il y a beaucoup de choses abstraites au niveau des lois. Donc, il va falloir vraiment trouver les bonnes personnes qui vont savoir vulgariser et conscientiser le plus grand nombre à cela. Et donc, on va sensibiliser avec une campagne de crowdfunding et aussi via les réseaux sociaux où on va être de plus en plus présent avec le climax dans un an pour le reportage. D'accord. Donc, ça veut dire que vous avez travaillé sur l'aspect entrepreneurial de votre projet. Vous avez fait un budget. Il est encore en train d'être travaillé. C'est tout l'intérêt, évidemment, de ce travail qui n'est jamais fini. Vous allez continuer à apprendre des choses tout au long de l'évolution de ce projet. Comment on peut faire pour vous joindre ? Comment on peut faire pour vous aider ? Outre le fait de vous aider dans la campagne de crowdfunding, vous avez mis en place un dispositif qui va vous permettre, dès aujourd'hui, dès maintenant, de venir vous rejoindre en ligne. Exactement. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une newsroom. Alors, une newsroom, c'est quoi ? En fait, c'est un groupe Facebook qui est adressé à toutes les personnes que ce sujet peut intéresser et sur lequel on va se rassembler, tous se retrouver. On le voit à l'écran, d'ailleurs. Voilà, le groupe Facebook qui est là. On va d'abord vous y présenter, en fait, l'état actuel de notre enquête, les recherches qu'on a faites et ce qu'on a déjà découvert. Et puis, aussi présenter comment on envisage la suite. Mais le gros intérêt de ce groupe, en fait, c'est de récolter des avis, des expériences, des points de vue parce qu'on n'a pas la prétention, nous, trois jeunes étudiants en journalisme, de traiter une problématique si complexe par nous-mêmes. Et donc, on a envie d'avoir cet espace de discussion, de débat pour avoir vraiment des interactions et un input de la part de personnes d'autres horizons pour, grâce à cette collectivité, grâce à leur participation, le but, c'est de faire le produit qui soit le plus abouti au final, ici un an. D'accord, c'est aussi un endroit à travers lequel vous allez diffuser, j'imagine, des liens, des articles pour alimenter la réflexion et faire en sorte que tout l'ensemble de ce projet en donnait mon temps puissance. Autre chose à rajouter ? Un dernier mot pour la route ? Oui, on espère que tout ce travail va permettre de produire un travail de qualité, qu'on va arriver à poser les bonnes questions, rencontrer les bonnes personnes. Enfin, nous, on espère vraiment d'arriver à susciter une réflexion dans la tête des personnes qui regarderont notre documentaire et qui, on l'espère, iront sur notre plateforme. Voilà. Et dès ce soir, en plus, on va commencer à publier des articles ou des chiffres qui nous ont interpellé au début et qui nous ont, en fait, poussé à vouloir pousser la porte et aller voir ce qui s'y cachait. Donc, on vous invite à nous rejoindre pour poursuivre cette aventure. Voilà, tout ce qui est à l'origine de ce projet. Aussi, sans doute, un peu d'image de Baxé, ce que vous avez fait cette semaine, ça fait déjà partie du projet aussi et du processus. Je rappelle le nom de votre projet Liberté sous contrôle. C'est un nom, d'ailleurs, qui peut encore changer, qui peut invulner. Vous avez déjà pas mal débossé dessus, ça, je le sais, je l'ai vu. C'est en ligne, vous pouvez déjà aller les rejoindre. Merci, vous trois. Merci, Daniel. On va accueillir le groupe suivant qui va venir nous parler d'un tout autre sujet. On fait un live, mais on ne fait pas de la télé, donc je ne cherche même pas une transition. On s'en fout. Hop, venez, installez-vous, les filles. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, fatiguer un peu quand même ? Ça va, ça va, ça commence à devenir long quand même. Vous tenez le choc. Présentez-vous, brièvement, toutes les trois. Qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites là ? Nous, on est aussi trois étudiantes en journalisme à l'IEX. Et la raison pour laquelle on a décidé de travailler ensemble, c'est parce qu'on est toutes les trois différentes, mais toutes les trois assez intéressées par la cause de la femme en général dans la société. Alors, comme je l'ai dit, on est toutes les trois avec des personnalités assez différentes. On a Carole ici à ma droite, qui, elle, a plutôt un franc-parler, mais qui est aussi la plume du groupe. Elle adore écrire, et surtout, elle est passionnée par la culture, l'histoire du Moyen-Orient. Et c'est vraiment un plus de notre sujet, on vous le présentera après. Mais elle est toujours là pour nous aider à comprendre ce qui se passe là-bas, parce que ce n'est pas toujours facile. Et donc, c'est vraiment elle qui nous permet ce décryptage. Alors, à ma gauche, on a Élise, donc une petite femme rousse, mais qui a un fort caractère. Et elle, ses passions dans la vie, c'est la mode, le graphisme et la photographie. Et je pense que c'est une fille assez perfectionniste, et qui sera vraiment un élément clé du groupe dans la réalisation. Parce qu'elle va au bout des choses, et elle ne lâche rien. Et alors là, on a de nouveau Élise, mais elle a brune cette fois-ci. Donc, elle est assez curieuse, et vraiment, je pense qu'elle s'intéresse à tout. Mais en particulier, au final, elle est sujet de société, et donc ce qui touche en particulier encore plus à la femme. Donc, elle, c'est vraiment celle qui va nous calmer nos forts caractères avec Élise, mais l'autre. Et franchement, on sait qu'on va pouvoir compter dessus dans les moments difficiles, et qu'elle va pouvoir vraiment nous recadrer, et je pense que tout le monde peut compter dessus au final. Cool. Le pitch, alors, de votre projet. On a compris, on va parler de femmes. Mais c'est quoi l'histoire, c'est quoi le projet ? Bon, alors, on se rend bien compte que partout dans le monde, des lois sont établies pour dicter aux femmes comment elles doivent ou ne doivent pas s'habiller, les femmes musulmanes, je parle quand je dis ça. Et à côté de ça, on voit qu'elles, elles essayent de plus en plus de mettre des choses en place pour contourner ces lois, pour avoir le choix de s'habiller comme elles, elles le veulent. Et en fait, nous, ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont les techniques qu'elles mettent en place pour essayer de contourner ces lois, comment elles le font, pourquoi elles le font, et surtout ce qu'elles veulent changer dans la société. Et donc, on a choisi en particulier deux terrains, l'Europe et particulièrement l'Iran, car on observe que les lois sont totalement différentes. On peut voir qu'en Europe, il y a une tendance pour les lois de vouloir justement interdire le voile et la tendance d'enlever, alors que justement, les musulmanes revendiquent le voile plus en Europe. Et puis, on voit en Iran, plutôt opposé à tout ça, où le voile est obligatoire. Et donc, où les femmes, ces derniers temps, surtout avec les événements actuels qui se passent, on peut voir qu'elles ont envie d'enlever ce voile pour montrer justement que ce n'est pas une obligation. Alors, c'est un challenge, ce projet-là. Vous avez déjà commencé à travailler dessus, vous avez déjà commencé à aller jeter un oeil en dehors de la Belgique. Je pense que vous avez été à Londres. Oui, c'est ça, on était à Londres le week-end passé, pour un événement qui touche à tout ce monde des vêtements, de la culture musulmane. On ne peut pas vous en dire plus parce qu'on a quand même envie de garder un peu la surprise. Mais en tout cas, on a déjà pu parler à des personnes, créer des contacts, avoir un feedback en vrai, si on peut dire ça comme ça. On est hyper motivés et je pense que ça nous a bien boostés dans le projet, en tout cas. Au final, ce projet, ça va ressembler à quoi ? Au final, on aimerait bien avoir un MOOC. Peut-être donner une petite définition d'un MOOC, c'est quoi ? Oui, voilà, un MOOC, c'est quoi ? Voilà, exactement. C'est un format magazine et livre, où donc, en gros, ça rassemblerait du graphisme, du texte écrit et de la photo. Et donc, mettre tout ça en place. Et bien sûr, avec la génération actuelle, toute une communauté sur les réseaux sociaux, Instagram. Instagram qui est un support de choix. Voilà, exactement, un support de choix pour la mode. On sait très bien que c'est là-bas que les influenceuses, etc., se développent énormément. Et donc, les réseaux sociaux et garder toujours toute une communauté autour de nous. D'accord. Alors, c'est quoi le déroulé à partir d'aujourd'hui ? Comment ça va se passer ? C'est quoi votre plan d'action ? Alors, c'est assez compliqué et assez vaste. C'est donc le plan d'action. Je ne sais pas si il y en a dû vous expliquer. Déjà, on aimerait bien lancer le crowdfunding dans les jours qui arrivent. On aimerait bien le lancer le 8 mars, évidemment. Journée de la femme, pas choisie pour n'importe quelle raison. Bien joué. On aimerait bien, ici, on a déjà notre page Instagram qui est lancée. Et on va, au fil des jours, commencer à alimenter avec du contenu de justement de l'événement qui s'est passé à Londres auquel on a pu assister. Et également, on est déjà en train de travailler sur du graphisme. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une des passions d'Elise et elle est vraiment hyper motivée en train de créer notre petit logo. On a plein d'idées. Du coup, on va essayer d'alimenter ça dans les jours prochains. Et aussi avec le contenu qu'on a ramené de Londres. Donc, on aimerait bien tout doucement commencer à publier tout ça sur les réseaux sociaux et à lancer une communauté. Alors, évidemment, aller en Iran, on n'y va pas à la rame. Ça va coûter un peu d'argent. Comment est-ce que vous allez faire ? Vous avez parlé de la campagne de Crote-Founi. Vous avez travaillé sur cette façon... Est-ce que, d'abord, c'est une question que je me suis posée quand je vous ai vu arriver, c'est de se dire, est-ce qu'on réfléchit souvent à l'argent quand on est journaliste ou pas ? Et dans le cadre de votre projet, vous avez dit, tiens, waouh, flûte, ça va quand même coûter bonbon d'aller jusque là-bas, non ? Mais, enfin, moi, en tout cas, je pense qu'aucune de nous n'a choisi ce sujet ni parce que ça coûterait cher, ni parce que ça coûterait pas cher. Je pense qu'on l'a choisi d'abord parce qu'il nous intéresse, parce qu'on a envie d'y aller. Et le terrain de l'Iran, ça s'est révélé juste le plus pertinent pour notre sujet. Alors, ça va coûter de l'argent, certes, mais on est motivés. Et quoi qu'il arrive, on ira. On ne va pas baisser les bras parce qu'on n'aura pas assez d'argent. Et s'il faut, on bossera et on ne dormira plus, mais on ira. Ok, comment on peut faire pour vous aider ? Outre la campagne de crowdfunding, vous avez aussi un groupe Facebook qui a été lancé aujourd'hui. On peut déjà aller vous rejoindre. On le voit à l'écran. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce groupe Facebook-là ? Alors, ce groupe Facebook, on va l'alimenter avec des articles qui nous paraissent pertinents ou intéressants qui peuvent expliquer ce qui se passe en direct en Iran, mais aussi dans la communauté musulmane en général, que ce soit en Europe ou ailleurs. Puis c'est vraiment un support, ce groupe qui va nous servir à avoir une conversation avec ceux qui veulent nous rejoindre dans notre projet un peu fou, on vous le dit. Et vraiment partager nos avancées, recueillir ce que les gens veulent nous raconter, s'ils ont des opinions ou même des idées à nous soumettre. On est complètement ouvertes. Puis c'est aussi à vraiment créer une communauté. C'est pas seulement pour recueillir de l'argent. C'est vraiment bien insister sur le fait qu'on veut vraiment avoir ce sentiment où on est supporté et qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Et puis c'est vrai que c'est le début, peut-être d'autres choses après aussi. C'est aussi à ça que ça sert. Merci à vous les filles. Bonne chance pour votre projet. On va pouvoir les retrouver sur leur groupe Facebook, Découverte, le choix des femmes. Voilà, je vois que le troisième groupe se prépare. Venez, venez. Venez vous asseoir. Hello, comment ça va ? Bonjour, ça va. Ça va bien. Qui est-ce que vous êtes ? Comment est-ce que vous êtes décidée à vous mettre ensemble pour travailler sur ce projet ? Alors du coup, nous, on est aussi trois étudiants de l'IEX en presse et information. Alors moi, je m'appelle Maëlle. Là, c'est Eva et ici, c'est Édouard. Alors Édouard, lui, ça va être un peu le graphiste de notre groupe. Donc c'est lui qui va travailler principalement sur l'identité visuelle du projet. Édouard, c'est quelqu'un qui adore l'image. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va plus se concentrer sur tout ça. Et pour lui, l'image, justement, ça peut être beaucoup plus puissant que n'importe quel discours. Donc c'est pour ça qu'il s'occupe de cette identité visuelle. Et son projet journalistique, lui, c'est vraiment d'essayer de donner la parole aux oubliés de l'information. Eva, c'est un peu le bout en train au sang chaud du groupe. Elle est très organisée et donc elle va s'occuper de l'agenda et du planning pendant tout le projet. Son projet journalistique, à elle, c'est de raconter le plus d'histoires possibles à travers la photo et l'écrit. Et alors Maëlle ? Maëlle, ça va être un peu notre centre culturel à nous. Elle est toujours à l'affût de toutes les expositions, les événements, les spectacles, etc. Et du coup, on s'est dit que son rôle parfait dans ce groupe, ce serait de gérer les réseaux sociaux et d'être la personne de contact pour nos sources et pour toutes les autres personnes qui voudraient entrer en contact avec nous. Cette alchimie, vous allez la mettre au service de quel projet ? Donc notre projet, c'est de raconter une histoire, l'histoire d'une réintégration qui est celle des FARC. Les FARC, c'est un ancien mouvement de combattants révolutionnaires en Colombie. Il y a un an et demi, ils ont signé un accord de paix avec le gouvernement colombien. Et après 53 ans de conflit, il y a toujours cette blessure qui est restée ouverte. Donc nous, ce qu'on veut comprendre à travers notre enquête, c'est comment les FARC vont se réintégrer dans la société colombienne et quel va être le processus de réconciliation après autant d'années de conflit. D'accord. Pourquoi ce projet vous a touché à ce point-là ? En fait, on entend parler de ce projet depuis qu'on est tout petit. Notamment avec, par exemple, l'histoire de l'enlèvement d'Ingrid Bettencourt. Et on s'est rendu compte que, malgré cette médiatisation, de notre côté de l'Atlantique, le sujet restait un peu flou. Et donc, on a enquêté et on s'est rendu compte que, par exemple, l'acceptation du traité de paix avait été faite au bout de deux référendums. Et donc, il n'y avait pas encore une acceptation totale dans la société colombienne. Et on s'est posé plusieurs questions. Et notamment, en fait, la question de comment un groupe révolutionnaire va se réintégrer dans la société. Armé, qui a l'habitude de poser des bombes, de commettre des meurtres et ce genre de choses. va se réintégrer dans la société contre laquelle il a lutté. Et donc, on va essayer d'approcher ce projet du point de vue sociétal et du point de vue humain. Ça, ça va faire l'objet de toute l'enquête pendant cette année-ci. À quoi ça va ressembler, au final, votre enquête ? Alors, au final, ce sera la forme d'un MOOC, qui est la contraction de magazine et de book. Et du coup, dans ce MOOC, on pourra allier en même temps la photographie, en même temps des récits narratifs et en même temps de la bande dessinée, par exemple. Et donc, c'est là qu'on pourra mettre tous nos témoignages, mais sous diverses formes, on va dire. D'accord, ça, c'est le produit fini, on a envie de dire. Et qu'est-ce qui va se passer pendant l'année qui va s'écouler jusqu'au moment de ce jury en janvier, l'an prochain, qui est un peu l'aboutissement ? Mais pendant cette année-ci, qu'est-ce qui va se passer ? C'est quoi votre plan d'action ? Mais du coup, notre plan, pour l'instant, notre but, c'est de se créer une communauté, une communauté de personnes qui sont intéressées par... D'abord, de vérifier si ça intéresse d'autres gens que vous. Voilà, on espère. Ça devrait être faisable. Mais du coup, on imagine qu'il y a des gens qui sont intéressés par notre sujet et qui vont vouloir rentrer en contact avec nous. On a créé un groupe Facebook qui s'appelle Newsroom, la réinsertion des FARC en Colombie. On le voit à l'écran, d'ailleurs. Et donc, à travers ce groupe Facebook, on aimerait bien interagir avec une communauté de personnes intéressées qui puissent nous donner des informations, nous donner leur avis par rapport à notre projet et que nous aussi, on puisse mettre en place une sorte de veille d'informations par rapport au cas des FARC pour pouvoir communiquer et en apprendre davantage. C'est poser le décor, c'est donner aussi des infos sur comment vous, vous êtes en train de travailler ? Voilà, c'est ça. On aimerait bien partager notre expérience aussi, toute l'avancée du projet, leur dire, ben voilà, on en est arrivé là, là, on a cette difficulté ou on ne sait pas trop comment faire. Est-ce que quelqu'un pense à une idée pour nous aider ? Et donc, on est vraiment dans cette idée de processus de co-création du projet parce qu'on se dit qu'à nous trois, ça va être super, mais avec les autres, ce serait encore mieux. Comment on peut faire pour vous aider à y arriver à ce projet ? Alors, du coup, premièrement, ce serait de rejoindre ce groupe et de pouvoir, du coup, nous aider à co-créer et à construire ensemble. Et puis ensuite, de le partager, d'en parler autour de soi, de, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à en parler. Et puis enfin, de participer à cette fameuse campagne de crowdfunding qu'on va lancer d'ici peu. Vous la lancez quand ? Vous avez déjà une petite idée ? Oui, on compte la lancer d'ici deux semaines, donc aux alentours du 9 mars. Tout ça, évidemment, c'est des infos qui seront disponibles dans le groupe Facebook. Un mot pour terminer ? Ou ça vous suffit comme ça ? C'est très bien. Juste pour terminer, je pense que ce qu'on aimerait promettre à notre future communauté, c'est un MOOC dans un style de récit narratif. On va essayer de mettre en place, en avant, surtout l'expérience de ce qu'on peut lire, de ce que les gens vivent là-bas, parce que notre but, c'est de clairement analyser la situation, d'essayer de comprendre comment la situation se passe, mais c'est surtout de savoir comment les Colombiens, que ce soit des FARC, des victimes, des personnes du gouvernement, des personnes qui ont aidé à la création de cet accord de paix, comment est-ce qu'eux vivent cette situation d'après conflit ? Et voilà, donc si ça vous intéresse, venez sur notre newsroom. Parfait. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Alors, dernier groupe qui va nous rejoindre, c'est le quatrième de cette semaine-ci. Venez, venez. On part encore sur un autre sujet, à l'autre bout du monde, une nouvelle fois. C'est vrai que les étudiants prennent conscience qu'il se passe des choses aussi à l'autre bout de la planète, et c'est l'occasion pour ces travaux de fin d'études, où ils ont un an pour travailler. C'est un luxe dans l'industrie des médias, aujourd'hui, de pouvoir prendre un an pour travailler. Ils en ont conscience, et c'est pour ça qu'ils essayent de le faire bien, de faire aussi en sorte que ces projets deviennent leur meilleure carte de visite, quelque part, pour l'entrée dans le monde professionnel. Ça a été le cas de toute une série des projets qui ont été lancés les années précédentes. Pour info, plus de 85 projets ont été financés par des étudiants de l'IEX au cours des six dernières années, avec un peu plus de 200 000 euros qui ont été récoltés. C'est pas rien pour se lancer dans la vie professionnelle. Voilà. Le dernier groupe nous a rejoint. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Vous allez bien ? Au top. On est chaud. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes mis à vous quatre pour travailler sur ce sujet dont on parlera juste après ? Alors voilà, comme tu l'as déjà dit, on est quatre étudiants de l'IEX. On est des étudiants en journalisme. Alors on est tous les quatre un peu dynamiques, créatifs, et on est aussi très engagés. Et donc c'est autour de ces valeurs-là qu'on s'est réunis, qu'on s'est dit on va faire un projet commun. Alors dans notre équipe, on a Juliette. Donc Juliette, c'est vraiment la déterminée, le petit bout en train du groupe qui va toujours nous pousser un maximum. Toujours essayer d'aller au-delà de nos compétences et vraiment tirer, tirer pour sortir le meilleur de nous-mêmes. Après on a Robin, donc Robin le français du groupe. Donc lui c'est vraiment celui qui va calmer toute tension possible et inimaginable, qui va sortir les petites blagues quand il faut les sortir. Et qui va aussi, voilà c'est un peu, il a la tchat, il sait comment bien mettre les gens à l'aise. Et donc c'est vraiment celui qui va nous permettre d'avoir aussi une bonne prise de contact, il a vraiment un don pour ça. Après on a Pauline, ça c'est vraiment celle qui a la tête sur les épaules dans le groupe et qui a vraiment un esprit très pragmatique en fait. Elle arrive vraiment, tout problème qu'on a, à le poser, à poser le pour et le contre et à prendre la meilleure décision possible. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a une bonne équipe. Et puis on a Victorine évidemment, alors Victorine elle c'est un peu la boule d'énergie constante du groupe, c'est un peu la fonceuse qui sera toujours partante pour chacune de nos idées dans ce projet. Et alors, mais aussi, surtout sa convivialité et sa bonne humeur permanente seront sûrement une énorme plus-value pour toutes les rencontres qu'on fera au fur et à mesure du projet. Un paquet de qualités autour de là, si j'entends bien. Des qualités que vous allez mettre au service d'un projet, c'est quoi ce projet ? En fait c'est très simple, nous on a remarqué, on a vu un chiffre en fait sur internet, on s'est un peu penché sur la question de l'expropriation des terres en Inde. En fait on a remarqué qu'il y avait plus de 131 000 indiens qui ont été expropriés, qui se sont fidés suite à une expropriation de leurs terres en 2014. C'est un chiffre qui nous a extrêmement marqué et on s'est dit, en fait pourquoi on ne s'est pas médiatisé, pourquoi on ne l'a pas su avant ? Donc on s'est un peu posé les questions de comment expliquer ce phénomène, comment comprendre l'expropriation des terres en Inde. Donc pour ça en fait on a envie de s'immerger dedans et de voir un peu les côtés positifs, les côtés négatifs. Parce que vous avez déjà des débuts de réponse évidemment, mais ça va nécessiter d'enquêter. On avait des a priori au début, mais en fait on se rend compte que ce n'est pas tout blanc et tout noir. Donc on a vraiment envie de voir tous les aspects de la chose, parce que l'Inde s'industrialise, l'Inde se développe. Mais en fait à quel prix, c'est vraiment la question. Donc c'est pour ça qu'on va se poser toutes ces questions-là. D'accord, vous allez avoir un an pour le faire, et donc vous allez aller là-bas j'imagine, c'est la meilleure des manières pour pouvoir s'en rendre compte. Au final, ce projet ça va ressembler à quoi très concrètement d'ici un an ? Mais donc d'ici un an déjà, on aura eu le temps de partir cet été, donc on va aller investiguer sur place. Et alors le résultat en fait de ce projet, ça sera une série documentaire en ligne, donc sur le web, de 5 épisodes, peut-être plus, en fonction de l'information qu'on récoltera. Donc de 5 épisodes, de 5 minutes, qui présenteront à chaque fois une personne concernée dans cette lutte pour les terres en fait. Donc on veut vraiment montrer un point de vue humain, montrer ce que vivent ces personnes, quels sont en fait les enjeux derrière toutes les acquisitions de cette art. Et donc tout ça, on va mettre sur un site internet qu'on créera très bientôt. Et à côté de ces reportages, on pourra trouver des reportages photographiques, des articles, des cartes interactives, parce que c'est quand même un sujet complexe, c'est quand même un très grand pays, c'est quand même une grosse problématique. Donc le web nous permettra en fait de rendre cette information plus accessible et de donner tous les outils à nos futurs spectateurs. C'est difficile de savoir comment il faut appeler des gens qui sont sur internet, parce qu'on fait de la vidéo, de l'audio, on fait plein de choses. En fait, par exemple, si je peux juste citer un épisode, par exemple, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le cas d'un paysan indien qui est à Jaipur, donc au nord-ouest de l'Inde. En fait, c'est un paysan indien qui a une terre depuis très longtemps, ses ancêtres étaient sur le même sol. Et en fait, l'État indien veut construire un aéroport sur cette terre, donc il y a un véritable conflit. Donc nous, à chaque fois qu'on fera un épisode, on y incarnera un personnage, ce sera une vraie histoire adaptée pour voir toutes les facettes de l'expropriation des terres en Inde. Et puis aussi essayer d'aller poser les questions aux bonnes personnes du côté du gouvernement, des entreprises, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans ce projet ? On parle de crotuning, évidemment. Vous allez le lancer quand ? Vous avez déjà une dette ? Alors en fait, on va le lancer le 7 mars. D'accord. Donc voilà, c'est... D'ici très bientôt, en fait. Non, voilà, en fait, il faut... Actuellement, on a besoin de fonds aussi pour aller sur place, c'est-à-dire c'est une véritable investigation. On a un an pour faire le projet, mais tout ça, ça demande... On a besoin d'être immergé pour comprendre le phénomène. Donc on a besoin d'aller sur place, de faire des rencontres, rencontrer des gens, essayer vraiment de discuter le plus possible avec... Enfin, pour juste comprendre les réalités locales, tout simplement. Donc voilà, on lance une passe-fort de crowdfunding le 7 mars, du coup. Et d'ici là, il va se passer d'autres choses. Oui, exactement. En fait, voilà, d'ici là, on a une page aussi Facebook qui est lancée. Donc vous pouvez voir... Il y a un groupe Facebook aussi, on peut le voir à l'écran d'ailleurs, reportage des enjeux de l'expropriation en Inde. Vous allez faire quoi sur ce groupe ? Alors sur ce groupe, en fait, on va surtout informer les gens qui nous suivent, les gens qui sont intéressés par cette problématique. Ils vont pouvoir suivre les articles qu'on va publier. Ils vont pouvoir aussi avoir des liens directement sur notre site internet qui sera mis en place. Donc la plateforme où il y aura les vidéos, les articles, les infographies, etc. En fait, ça sera un peu un lieu de rencontre entre nous et le public. Un lieu d'échange aussi parce qu'on a envie d'apprendre du public. Donc c'est un peu tout ça, cette plateforme. Et il y a aussi une autre facette, c'est-à-dire qu'on va être aussi bien sûr sur Instagram par exemple. D'accord. Parce qu'on a besoin de voir des images, les gens... Vous adorez la photo. Exactement, on est tous des passionnés de photos. Donc voilà, on va avoir cette plateforme Instagram. On va aussi voir un peu les coulisses de la production. Donc un peu notre vie au quotidien. Ok. D'autres choses à rajouter à ce stade-ci ? Si ce n'est vous souhaitez bon courage, bonne chance. Peut-être suivez-nous, n'hésitez pas. Lâchez un petit like sur la page. Merci à vous quatre. Merci à vous. Voilà, on arrive tout doucement au bout de la présentation de ces quatre projets. J'espère que ça vous a intéressé. Comme vous l'avez vu, ils ne sont pas en train de lancer des campagnes de crowdfunding maintenant. On trouvait que c'était plus intéressant, plus pertinent d'engager des conversations d'abord avec tous ceux qui pouvaient se trouver intéressés par ces quatre sujets. Quels sujets complètement différents de ces étudiants de l'IEX à Bruxelles. On vous donne bien sûr tous les liens directs au bas de cette vidéo, si vous êtes en train de la regarder en différé, pour pouvoir retrouver tous ces projets. Bien sûr que nous, on va continuer aussi à les suivre. On va continuer à les challenger, à les pousser. En attendant, la semaine prochaine, des nouveaux groupes d'étudiants qui débarqueront et qui viendront nous parler de leurs propres projets après avoir travaillé une semaine dessus. Voilà. Merci à vous tous qui étaient avec nous, qui vous avez fait le plaisir de nous rejoindre pendant ce direct. À la semaine prochaine. Passez une bonne fin de semaine et un bon week-end. Ciao.